Comment l'Union européenne voit le Maghreb ? C'est quoi la perception avant la guerre, avant la Covid, pendant et peut-être après ? Quelle est cette perception ? D'abord un petit commentaire sur la Méditerranée. On sait très bien pourquoi, malgré toutes les bonnes volontés du monde, le rêve d'une Méditerranée unie et solidaire dans le développement et le co-développement a échoué. Et on sait pourquoi. Ce n'est pas par manque de bonne volonté de la part des pays de la rive sud ou des pays de la rive nord. C'est parce qu'il y avait deux conflits qui paralysaient toute action, toute ambition, tout projet. Le premier conflit, c'est le conflit israélo-arabe. Israël, faisant partie de la Méditerranée, était obligé d'être dans cette structure, dans cette organisation, ce qui poussait un certain nombre d'autres pays à bouder et à paralyser son action. Et puis le deuxième conflit, c'est le conflit entre le Maroc et l'Algérie sur le Sahara. Donc il ne pouvait y avoir de Méditerranée efficace, productive, prometteuse, si on n'arrivait pas à dépasser ces obstacles. Donc ces obstacles ont fait que le rêve méditerranéen est presque mourné ou à la limite reste dans les limbes de la théorie et ne passe pas à la pratique. Pour ce qui est de comment l'Union européenne voit le Maghreb, alors là, la réponse est dans la question. Quel Maghreb ? Est-ce qu'il s'agit d'un Maghreb uni ? Est-ce qu'il s'agit d'un marché de 100 millions de consommateurs ? Excusez-moi, je n'ai pas dit haétien volontairement, je n'ai pas utilisé le terme ou le sigle ou l'acronyme UMA. J'ai parlé de Maghreb. Justement, alors j'allais venir justement à cette logique, c'est parce que si en face de l'Union européenne, il y avait un espace uni, ne serait-ce que sur le mode du Conseil de coopération du Golfe, qui peut parler en une seule voix, qui peut négocier ses intérêts avec les Européens en une seule voix, oui, les Européens auraient donné de l'importance, auraient réfléchi à deux fois avant d'imposer quoi que ce soit et avant de parler. Maintenant, on parle avec des pays solitaires, avec des pays isolés. On a un discours à l'égard du Royaume du Maroc, avec toute son importance stratégique, historique, idéologique, religieuse et économique. On a un discours avec l'Algérie, avec toute son histoire névrotique et ses crises et ses interrogations sur son devenir, sur son présent et son devenir. On a la Libye, qui est dans un État sécuritaire lamentable. On a la Mauritanie et on a la Tunisie. Donc, comment voulez-vous que cette Union européenne puisse avoir une approche commune, une perception commune de cet ensemble en ébullition et tout en contradiction ?